V8 Passion, le seul magazine québécois sur les autos américaines classiques et modifiées, est fier de vous présenter Passion Auto Rétro. Bonjour à tous, bienvenue à Passion Auto Rétro. Cette semaine, on vous présente un statut social sur roue, une voiture incroyable. On vous présente une Parker 1933 et je vous la fais découvrir avec M. Roy. La compagnie Packard débuta en 1899 sous le nom de Ohio Automobile Company. En 1904, on changea le nom pour Packard Motor Car Company. En 1916, Packard commercialisa la Twin Six, la première voiture de série au monde avec un moteur 12 cylindres. En 1932, la Packard change de carrosserie avec une nouvelle calandre. Les modèles disponibles sont identifiés par les numéros 1001 à 1006 et sont livrables en une multitude de versions allant du coupé jusqu'à la limousine, en passant par la décapotable deux ou quatre portes. En tout, l'acheteur a le choix de 55 modèles différents en excluant les modèles faits par des carrossiers indépendants comme Le Baron ou Dietrich. Monsieur Roy, vous êtes propriétaire d'un chef-d'oeuvre, d'une oeuvre d'art, une Parker 1933 Cabrio. C'est une voiture qu'on voit presque jamais. Mais ça, c'est vraiment l'aboutissement d'une vie d'effort. La bougie d'allumage, comme petit garçon, avant d'arriver avec des pièces comme ça, c'est quoi qui allume l'homme à la voiture antique? Les souvenirs remontent très jeune. Ça a commencé avec... Mon père m'avait amené à une exposition qui avait lieu à Saint-Georges dans l'aréna. Là, on recule loin dans le temps. Oui, on recule dans les années 70. Début des années 70, là. C'est ça. Ça fait qu'à ce moment-là, ça avait lieu à Saint-Georges dans l'aréna. Puis vous, vous avez participé à ça comme petit garçon? Bien, on s'était comme visiteur. Ça fait que c'est hâte et... Puis j'ai encore des souvenirs de voir des voitures en cet endroit-là. Votre père est dans le métier de l'automobile. Il a été carrossier toute sa vie. Vous avez pris le relais de votre père par la suite. La carrosserie, veut, veut pas, ça vaut sûrement rapprocher du milieu de la voiture antique. Et il y a un petit souvenir ici que vous m'avez présenté tantôt en préparation d'entrevue. C'est vraiment des bougies d'allumage aussi qui vous a donné la passion. C'était des petits dépliants que votre père recevait de UAP à l'époque, avec des voitures des années 30. Oui. Je les ai collectionnées. Mon père me les amenait, je les collectionnais. Puis ça, ça... Puis je les collais au mur de ma chambre. C'était réellement, ça me faisait vibrer quand je regardais ces photos-là. Fait que le goût pour les années 30, c'est un peu ça aussi. Oui, oui. C'est un peu ça qui vous a attisé. Oui, oui. Ça a été réellement, là, une voiture des années 30, c'est... pour moi, c'est... C'est ça, mon. Oui. De fil en aigué, vous avez étudié, veut, veut pas, vous avez fait de vos études. Vous étiez proche de votre père au niveau de la carrosserie. Vous avez appris de métier avec votre père? Oui, j'ai appris, j'ai commencé à l'âge de 13 ans à faire de la carrosserie par les vacances d'été. Puis par la suite, au fil des années, bien, j'ai travaillé pour mon père, là. Fait que le plaisir de travailler sur une voiture, là, fait partie de... De votre vie. Oui, de ma vie. Après ça, il y a eu des voitures, avant de tomber avec ce genre de voiture-là, vous avez eu, je crois, des Camaro que vous avez repris, qui avaient été lourdement accidentés, que vous avez remontés, aussi Transam. Oui, j'ai eu ma première voiture sur une Camaro 84, qui était accidentée. Je l'ai réparée, puis on... Ça, j'ai roulé avec un an. Ça, j'ai eu une Transam, que lui, a demandé... Elle était accidentée un peu tout le tour du véhicule. Fait que ça a demandé... Beaucoup d'ouvrages. Beaucoup de... Parce qu'on regarde l'état du véhicule, là, on se rend compte que c'est pas une job de trois heures, là. C'était de refaire le véhicule au complet. J'avais passé mon hiver, par les fins de semaine, à réparer le véhicule. Ça a été... Puis par la suite, je l'avais sablé, poli, pour la mettre un véhicule. À votre vie. Oui. Richard, cette semaine, bien sûr, on parle de véhicules antiques, mais plus d'intérieurs. Intérieurs de vinyle, intérieurs de cuir, planches de bord, ce sont tous des produits qu'il faut un entretien pour les entretenir et pour les protéger. Exactement. Aujourd'hui, j'ai amené deux scénarios, justement. Au niveau des intérieurs, souvent, ce que je m'aperçois, c'est que les gens ont des belles voitures, ils les ont bien restaurées, mais le plastique commence à être fade, ils sont plus beaux, là, tu sais. Blanchante, un peu. Oui, blanchante, souvent, c'est que les produits qu'ils ont utilisé sont trop forts. Il y a plusieurs bons produits dans le marché, par contre, nous autres, on a développé un produit qui est fait justement pour tout ce qui est plastique. Un, ça ne l'assèche pas, ça ne le fait pas blanchir, ça ne le graffigne pas, le nettoyant pour l'habitacle. Et quelque chose d'encore qui est aussi très important, c'est le protecteur d'intérieur. Le protecteur d'intérieur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner un aspect neuf au tableau de bord. C'est ça qu'on veut aujourd'hui. On ne veut pas un tableau de bord brillant, on veut comme s'il serait neuf et ça protège des rayons UV. Ça veut dire que si vous allez dehors avec votre machine, avec votre voiture, au moins, ça va protéger des rayons UV. Donc, question d'esthétique et de protection en même temps. Exactement. Souvent, lorsqu'on a une voiture antique, j'en ai une, plusieurs gens en ont une, lorsqu'on rentre dedans et elle est entreposée pendant plusieurs mois, mais il y a comme une odeur, des fois, de petit vieux, si on veut, il y a des solutions à ça pour éliminer complètement les odeurs qu'on a dans une voiture qui est plus vieille. Oui, justement, ça m'est arrivé, je visite beaucoup de musées pour des voitures, puis à chaque fois que je rentre dedans, à un moment donné, c'est comme tu dis, c'est vraiment, tu fais un saut, tu dis, oh, on ne restera pas longtemps. J'ai amené deux types de produits pour neutraliser des odeurs. Alors, si on a une odeur qui est localisée, ça veut dire sur un banc, sur un tapis, à ce moment-là, on a un éliminateur d'odeur, celui qui a un vaporisateur dessus, ça, c'est vraiment efficace. C'est plus fort qu'un désinfectant même pour les hôpitaux, ça veut dire que les odeurs, il va complètement les détruire, il ne les masquera pas, il va détruire l'odeur. Donc, une odeur ciblée. Oui, exactement. On sait où est-ce qu'il est allé, on sait, admettons, que c'est le tapis qui sent mauvais, on y va avec ça. Par contre, si on ne sait pas où est-ce que c'est, à ce moment-là, j'ai amené ce qu'on appelle, nous autres, un traitement-choc. Le traitement-choc, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va neutraliser toutes les odeurs dans le véhicule. Ça veut dire autant sur la voûte, autant sur les bains, les tapis, le tableau de bord, il va neutraliser les odeurs partout, instantanément. OK. Dans le système de ventilation, est-ce qu'aussi, dans la circulation, ça va désinfecter? Oui. Si on a un système de ventilation qu'on est capable de le remettre en recirculation, à ce moment-là, idéalement, on part le véhicule, on le met en recirculation, puis on met la canette. Bien important, c'est de la mettre à terre, il ne faut pas que le jet touche absolument rien. Ça, c'est à terre et toute la vapeur, tous les produits vont se promener dans le véhicule. Ce qui est le fun, ils vont justement aller dans les bouches de ventilation, dans les filtres, s'il y en a, puis ça va neutraliser les odeurs. L'odeur, partout, partout, instantanément. Ça peut prendre combien de temps environ, le traitement? Oh, le traitement, on laisse virer le véhicule à peu près de 10 à 15 minutes. Après ça, on l'éteint, on le laisse reposer, puis c'est terminé, c'est instantané. Instantané. Merci, Richard. Ça fait plaisir. Ce volet esthétique vous a été présenté par les produits Silver Wax. Silver Wax, conçu pour briller. Le 27 février 1933, un incendie éclate dans le palais du Reichstag à Berlin, où logent les bureaux de hauts fonctionnaires allemands et du chancelier Hitler. Environ 15 foyers séparés auraient été allumés, ce qui laisse croire à un acte criminel. Hitler fait immédiatement suspendre toute la presse de gauche et fait arrêter les députés communistes de l'ancien Parlement. On dit de cet incendie qu'il serait le coup de mort du communisme. Il marque le début de la dictature nazie. Le 4 mars, dû à la crise financière qui règne chez les Américains, les banques des États de New York et de l'Illinois fermeront pendant trois jours pour sauver les institutions en détresse. Le gouvernement créera une loi quelques jours plus tard pour tenter de sauver les épargnants de la faillite. Le 30 août 1933, les sociétés Air Orient, Air Union, la Société générale de transport aérien et la CIDNA sont regroupées pour créer Air France. Officiellement inaugurée le 7 octobre suivant, elle reprend l'emblème d'Air Orient, soit l'hippocampe ailée surnommée « la crevette » par les employés. Air France est alors le troisième réseau d'importance au monde. Monsieur Roy, votre premier contact avec la restauration de voitures antiques pures, c'est un peu votre frère par accident qui vous l'a apportée. Oui, lui avait acheté une Challenger 74 qui avait, à l'époque, il n'avait même pas de permis de conduire. Ça fait qu'il l'a restaurée par lui-même. Mon père, il a donné un coup de nom aussi à sortir sur certaines choses. Puis quand il est mis le temps de finaliser le véhicule, bien, il est tombé en amour avec un caronnette. Et là, il vous a proposé de le prendre? Ça fait que là, j'ai racheté le véhicule puis j'ai roulé quelques années avec. Après ça, il y a eu la trouvaille d'une carrosserie Packard. Vous avez trouvé, je ne sais pas où, une voiture qui était vraiment à refaire, que vous avez achetée en 2000. Oui. Au fil des années, je suis allé à Staud, dans le Vermont. Puis j'ai vu une Packard de 1933. Par hasard, en passant sur le chemin ou comment vous avez trouvé? À l'exposition de Staud-Vermont. OK. Ça fait que ça a été... J'aime bien aller là parce qu'on retrouve beaucoup des voitures des années 30. Ça nous fait vibrer en dedans, ce point-là. Puis j'ai vu une Packard de 1933 qui était sur le terrain. Puis c'est la piqûre à partir de là. Ça fait que là, j'ai été mindé à avoir une Packard de 1933-1934. Quand on a le coup de foudre comme ça, on voit une voiture, on la voit dans notre tête parfaite. Mais on est loin de s'imaginer tout l'ouvrage qu'il y a pour trouver les pièces. Est-ce que ce n'est pas facile comme projet? Non, ce n'est pas... Selon les années du véhicule, ça peut être relatif. Mais en 1933, c'est l'année où les voitures ont eu les plus basses unités de production. Ça fait que ça a été... Tourer des pièces sur mon véhicule, c'est très difficile. Puis c'est du long terme. Parce qu'il y a la crise 29 qui a touché, veux, veux pas, les ventes de 30, 31, 32, 33. On ne veut pas, on est encore en crise à ce moment-là. Donc il n'y a pas d'unité de faite, donc peu de pièces disponibles. Oui, puis certaines pièces sont uniques à 33. Ça fait que c'est... qui sont très recherchées par les amateurs de la marque. Un peu partout dans le monde. Oui, oui. Là, la voiture, aujourd'hui, vous l'avez achetée en 2000, c'est ça? En 2000, oui. Là, ça va faire 20 ans. Aujourd'hui, vous commencez à avoir les pièces tranquillement, pas vite, puis pouvoir la refaire? Oui, l'auto est à 98 % complète. Oh, quand même! Ça fait qu'il va rester l'étape de... à commencer la restauration, puis d'essayer plus un projet de retraite, là, parce qu'il y a un projet de 3 000, 4 000 heures à faire sur le véhicule. Ah oui, il reste des années à mettre dessus. Oui, oui. Ça fait que vous ramassez des pièces au bon moment, vous allez restaurer à ce moment-là. C'est ça. Là, on va parler de notre bijou en ailleurs. Oui. Bon, ça, c'est un statut social sur roue, c'est un œuvre d'art sur roue. On n'en voit pas, c'est rare. Où vous avez trouvé cette voiture-là? C'est une voiture que j'ai vue dans la revue Le Aiming, qui a été annoncée. Cette voiture-là, c'est une voiture américaine qui a été... qui a roulé sur les routes aux États-Unis. Mais elle s'est ramassée en Europe au fil des années. Ah, le prix de bateau? Oui. Puis la personne l'a restaurée, parce que c'est un projet, elle aussi. La voiture, moi, je l'ai achetée d'un propriétaire qui demeurait en Norvège. Puis j'ai fait des démarches, là, avec des photos, puis en communiquant par Internet, là. Ça se passe par Internet, surtout, en voie des photos, tout ça. Est-ce que c'est difficile à rapatrier maintenant, un véhicule de ce gabarit-là? Non. Non? Non, ça... j'ai utilisé un broker pour être certain que les choses soient bien faites, là. OK, avec ça, on ne joue pas avec ça, bien sûr. Non, c'est ça. Là, elle est arrivée par bateau à quel port? Au port de Montréal. Au port de Montréal. Dans un container, j'imagine? Dans un container tout seul. Comment ça marche? On vous appelle, puis on vous dit, viens chercher ta voiture. Comment ça fonctionne? Bien, c'est sûr. Je savais à peu près vers quelle date le véhicule allait arriver au port de Montréal. Puis au coup, il était accessible. Mais là, on était en mesure d'aller ramasser le véhicule par la suite, là. On va aller le chercher, puis à ce moment-là, on l'immatricule, puis on peut rouler avec. Oui. Bon, il faut le faire réinspecter, puis voilà. Après ça, on a du plaisir. Oui. Ça fait plaisir quand même. Oui, Simon, c'est une voiture qu'on a vue tout jeune dans une série très connue, Ghostbusters. Dis-moi non, le véhicule, ça n'arrive pas comme ça. J'imagine que ce n'est pas la version originale du film. Où t'as trouvé cette merveille? En fait, nous, on l'appelle la vraie réplique. Parce que la voiture n'a pas fait le cinéma, n'a pas été à la télé, mais elle a été utilisée par la production pour faire la promotion du film, par exemple en 2016. Ça fait que le tableau de bord est même autographié par Dana Ackroy et Ernie Hudson, les comédiens qui ont fait Ray et Winston dans le film. Ça fait que vraiment, c'est la plus, qu'on dit dans le milieu des voitures de cinéma, screen accurate, qui est exactement comme à la télé. Donc, c'est la seule au Canada. Bien oui, on déniche ça, une voiture comme ça. Cette voiture-là a une histoire très spéciale. C'est que mon ami qui l'a acheté en 2010 aux États-Unis pour la restaurer et la convertir en Hecto-1 de Ghostbusters, c'est que la voiture à l'époque, c'est une 59, un combiné carburant-ambulance qui était bleu. À la fin des années 60, après qu'elle ait été mis hors service, un ambulancier l'a acheté pour le maquiller en ambulance. Mais cet ambulancier-là, c'est un tueur en série. C'est une vraie histoire. Ça s'est passé en Caroline du Nord. Si je ne me trompe pas, il s'appelait Charles Williams Davis. Il y a même eu un film des années 70 qui s'appelait The Ambulance Driver. Et c'était cette voiture-là. Mais dans le film, ils ont utilisé une ambulance des années 70. Mais dans la vraie vie, c'est vraiment celle-là. Ce n'est pas une pareille, c'est elle. Et le pourquoi qu'elle a été si bien conservée, c'est qu'elle a été mise suite à son procès. Elle a été mise en pièce à conviction dans les entrepôts du FBI. Et puis, après 25 ans, ils l'ont mise à l'encan. Un homme de la Pennsylvanie l'a acheté pour la restaurer. Il a fini par abandonner le projet. C'est mon ami qui l'a acheté en 2009-2010 pour la restaurer. Wow! Puis les ajouts qui ont été portés sur la voiture, je ne sais pas toi qui les as faits. C'était fait par le propriétaire antérieur? Oui, c'est Martin Caron qui est un spécialiste en reproduction de matériel de cinéma. Et puis, lui, c'était un rêve depuis tout petit, lui aussi, d'avoir l'acto-1. Alors, c'est lui qui a reproduit tout ce qui est fait à la main. C'est sûr qu'il y a quand même des choses qui sont des choses vraiment d'ambulance. Par exemple, si on regarde le gyrophare rouge, qui est ce qu'on appelle ça un pro-pelo, c'est un gyrophare qui date des années 50-60, original d'ambulance. La sirène qui est de l'autre côté aussi. Puis les autres, il y a des choses, pour faire le cinéma, ils prennent, quand ils font des décors de cinéma, ils prennent tout ce qu'ils trouvent. Donc, il y a des choses d'aviation. Il y a vraiment du n'importe quoi. Et les light bars, les gyrophares bleus, c'est tout simplement des gyrophares de police des années 80 qui avaient été mis sur la voiture. Donc, assez exceptionnel. Puis, en plus de ça, tu collectionnes également une catégorie de voitures que très peu de gens collectionnent. Effectivement. Tu es dans le domaine funéraire, on va le dire. Même si ce n'est pas la perception qu'on a en parlant du tout, du tout, tu fais une collection de corbières aussi. Oui, j'ai quelques corbières anciens. J'ai un corbière à chevaux 1884, un Crane & Breed. J'ai deux 1949 Cadillac, AJ Miller. Parce que dans les corbières, on dit toujours que la marque de corbière est plus que la marque de voiture. Par exemple, c'est un supérieur. Dans le domaine, quand on se connaît entre nous autres, comme François et Martin, on va parler du supérieur et non du Cadillac. Ça fait que j'ai deux AJ Miller et j'ai un Miller Météor en 1973. Parce que celui-là, même mon grand-père avait acheté flambe en oeufs en janvier 1973. Celui-là, je le l'ai encore. Ça fait que c'est une histoire de famille. Mario, cette semaine, dans notre série Histoire de jouets, on parle de Tonka, mais un petit peu plus à la féminine cette fois-ci. Oui. Alors là, on est rendu en 1962. On voit l'apparition de la Jeep. Et suite à un accord entre Tonka et Willis et Jeep Company, on va sortir le modèle 350, le Jeep Sorry, qu'on appelle, les couleurs roses, vraiment destinées à la jante féminine. Ça a eu quand même un bon coup de marketing parce que ça a fonctionné. Les ventes ont été là? Les ventes ont été là et puis ça a intéressé vraiment la jante féminine. En 1963, également, l'année suivante, on a vu l'apparition de la gamme mini qu'on appelle, les Tonka un peu plus petits que ce qu'on a connu auparavant avec la Jeep Gladiator. Oui. Ça nous rejoint pas mal, ça, à cette époque-là. Oui. Et également, arrivant avec ça, un design plus futuriste. Là, on est vraiment dans la période de conquête spatiale. Donc, on avait des looks un peu futuristes qui faisaient leur apparition. Mais l'événement le plus important en 1964 est l'apparition du camion à Ben, le fameux camion de terre numéro 900, le gros jaune, qui n'a pas eu ça. Il a été dessiné et conçu pour être le jouet le plus solide au monde. Il est resté inchangé jusqu'en 1983 et a été fabriqué jusqu'en 2004. Je peux te confirmer qu'il était solide parce qu'on s'assisait dessus puis on se faisait pousser sur ce camion-là puis il n'y avait pas de problème. Absolument pas. Au milieu des années 60, la production de Tonka va dépasser le nombre de productions de véhicules automobiles américains. On appelle ça un succès. C'est un méga succès. C'est un méga succès. En 68, on va voir l'apparition également de la gamme Teeny. Les premières références disponibles est le petit pick-up numéro 515. Qui me rappelle à moi beaucoup de souvenirs. Avec ça, on visait un marché. Ça coûtait un dollar se procurer le petit pick-up. Un dollar. Donc, on allait chercher une clientèle plus large à ce moment-là. C'est resté inchangé jusqu'en 1982, ce modèle-là. 68 est une année fructueuse puisque la gamme Régular offre un modèle à cabine fortement inspiré des camions Dodge à ce moment-là. Le camion est plus, disons, détaillé, plus nervuré. On voit les poignées de porte, on voit les essuies glaces. On se raffine un petit peu. Alors que sur ces modèles-là, on peut le voir ici, c'est assez standard. Il n'y a pas de raffinement. Non, du tout. Pas du tout, mais en 105. Exact. En 1969, la Commission de sécurité de consommation rédige le Federal Toy Safety Act. Aux États-Unis. Exactement. Afin d'améliorer la sécurité des jouets. Bon, l'influence a été ressentie, bien sûr, sur les jouets Tonka. Et à partir de 71, on a des pièces ébavurées, des nouveaux axes sortis, des matériaux incassables pour les vitres. Bref, ça a apparu vraiment dans la production de jouets. Et le jouet est devenu à ce moment-là très sécuritaire, bien sûr, à cause de la loi. Exactement. Sur une prochaine, voyez-le ou non, je vous parle de poupées. OK. Je vais être le pareil. Merci, Mario. Dans ces années, Packard était reconnu dans le monde entier et pouvait rivaliser avec Rolls-Royce. Curieusement, suite à la dépression de 1929, Packard produisait des véhicules de plus en plus opulents et dispendieux. En cela, il sera aidé par la disparition de plusieurs marques de prestige comme Mormon, Peerless, Pierce Arrow et Duesenberg. Les moteurs disponibles sont des huit cylindres en ligne de 320 pouces cubes de 120 chevaux ou le V12 de 445 pouces cubes, développant 160 chevaux. La Packard est désignée « Boss of the road » et peut facilement rouler à plus de 100 000 à l'heure. Les prix s'échelonnaient de 3 650 $ à plusieurs milliers de dollars, ce qui équivaut à plus de 150 000 $ d'aujourd'hui. Monsieur Rouen, on va parler un peu plus longuement de notre Packard 33, parce qu'il y a quand même des caractéristiques assez spéciales. Premièrement, c'est un huit cylindres en ligne? Oui, un huit en ligne, un Super 8. Un Super 8. À ce moment-là, à cette époque-là, il fallait ajuster le feu, il fallait ajouter certains instruments qui n'étaient pas automatisés, c'est bien ça? Oui. Pour démarrer le véhicule, ça ne se fait pas automatique comme on a les voitures aujourd'hui. Non, aujourd'hui, l'injection électronique, le module électronique gère tout ça, mais autrefois, il fallait ajuster le feu, l'avance pour que tout fonctionne en harmonie. Oui. Bon, c'est une voiture aussi qui, à part son design, vraiment extraordinaire, le logo, l'agréable imposante, c'est une voiture qu'on appelait à l'époque aussi style boîte à caresse parce qu'il y a une place à l'arrière. Oui. Expliquez-moi les gens, ça se foyait à l'arrière à cette époque-là? Oui, le style de carrosserie, c'est une 2 plus 2. C'est un cabriolet, deux portes, avec deux sièges à l'avant. Mais il y a le siège à l'arrière qui fait... dans le fond, c'est un coffre, mais que le panneau rouvre à l'envers, qu'on retrouve un siège à l'intérieur. Et c'est vraiment fait pour ça, on a des points pour pouvoir monter à l'intérieur sur le véhicule. Il y a deux marchepieds à l'arrière du véhicule pour donner l'accès, pour enjamber l'aile arrière, pour s'asseoir à l'intérieur. Dans la vie de tous les jours, je suis sûr que les gens vont dire que cette voiture-là reste dans un salon ou dans un musée, elle ne bouge pas. Vous m'avez surpris tantôt, c'est une voiture que vous a achetée, mais vous aimez la rouler et vous la roulez. Oui, parce que j'ai un projet qui manque beaucoup d'art, puis je voulais avoir une voiture que je pouvais avoir le plaisir de rouler sur le chemin. Vous n'avez pas choisi n'importe laquelle? Non, je voudrais avoir une voiture qui me fait vibrer. En tout cas, je vous dis bravo, puis si vous en profitez l'été, c'est un gros plus, ça doit vraiment être marquant de rouler dans une voiture comme ça. Et d'aller mettre de l'essence, vous ne devez pas être tout seul. Non, d'aller mettre de l'essence. Merci beaucoup, monsieur. Ça me fait plaisir. Denis, cette semaine, on parle d'une marque de voiture de haut de gamme, de prestige américaine. On parle d'une Parker de 1933. C'était déjà une voiture de haut de gamme à l'époque. C'est des véhicules qui se vendaient aux alentours de 3 000 $ en oeuvre, alors qu'un style Modelo au Chevrolet se vendait à peu près 1 000 $. Donc, les cartes... C'était trois fois le prix. Mais c'est des véhicules qui ont été fabriqués à très peu d'exemplaires. Il n'y a même pas eu 1 000 unités de filtre. En 33? En 33, puis il y avait plusieurs séries, la 1 1, 1 2, 1 3, 1 4 comme la voiture qu'on parle, qui est une voiture de haut de gamme, qui est dans le haut de la classe. Puis très rare, d'après moi, des véhicules de même, s'il en reste 15, 20 ou non, ça doit être tout. On parle d'un véhicule qui vaut très cher, selon la condition. Il y en a... J'ai fait des recherches, des répertoriens, des véhicules vendus à 200, 225 000 $ dans des conditions 2. OK. C'est-à-dire qu'une voiture qui est d'exposition classée 1, qui fait de la remorque ou disons qu'il ne sort presque pas sur la route, c'est des véhicules qui peuvent vouloir jusqu'à 365 à 400 000 $. Autant que ça. Oui. Parce qu'il n'y en a pas rare. C'est rare, c'est tellement rare qu'il n'y en a pas. Il y en a pas. Il faut qu'il y ait de l'achat. Puis qu'il paye le prix. Mais évidemment, la personne qui arrête un véhicule de 300 000 $, c'est une personne qui est assez à l'aise. Oui, oui, oui. Effectivement, pour lui, c'est comme une gâterie ou un placement. C'est ça, c'est ça. C'est des clientèles, dans le fond, de propriétaires de musées qui peuvent être intéressés à faire l'achat d'une voiture comme ça. C'est ça. Ou des personnes qui en ont vu dans leur jeunesse. Puis qui ont toujours les mêmes d'avoir les mêmes. Donc aujourd'hui, ils ont les moyens d'avoir. Merci, Danny. Rien. Cette chronique vous a été présentée par DF Évaluation, évaluateur professionnel de voitures et véhicules anciens et modernes au Québec. Et c'est Éric Fortier, mais j'espère que vous avez apprécié au nom de toute notre équipe. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Passion Tour Retro. Cette émission vous a été présentée par Expérience Course Vintage. Sensation forte et adrénaline garantie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada